... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. La guerre commerciale est déclarée entre les Etats-Unis et la Chine. Après des semaines de menaces, les deux puissances mondiales ont mis en place des droits de douane de leurs importations respectives. En Égypte, elles sont à la conquête du monde du football. Sur les terrains, les femmes arbitres sont de plus en plus nombreuses. ... Et vous l'avez entendu, ils ne veulent plus du franc CFA. Des artistes africains ont uni leur voix pour dire non à la monnaie pan-africaine. On rencontre avec ce collectif dans un instant. La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis est déclarée. Pékin n'a pas tardé à répliquer aux droits de douane imposés un peu plus tôt par l'administration américaine. Ces taxes de 25% frappent plus de 800 produits chinois, dont les automobiles ou encore les composants d'avions. Voici un exemple de ce que l'on trouve sur la liste tarifaire américaine. 12 000 de ces machines, construites en Chine, ont été expédiées en Amérique cette année. Un commerce qui est sur le point d'être anéanti. Bien sûr, une taxe supplémentaire de 25% nous affecte beaucoup. Elle réduira nos bénéfices potentiels. Si vous jetez un coup d'œil à notre usine, vous réaliserez que si nous en sommes là, c'est grâce à nos propres compétences et en respectant les règles internationales. Mais pour Donald Trump, l'incroyable succès économique de la Chine a été bâti en enfreignant les règles. En particulier le vol à grande échelle de la propriété intellectuelle américaine. Il espère que les tarifs forceront la Chine à changer de comportement. Et la Chine, quant à elle, espère que sa riposte tarifaire sur les importations américaines obligera l'Amérique à faire marche arrière. Si ce n'est pas encore une guerre commerciale à part entière, alors c'en est le début. Donald Trump a fait planer la menace d'une escalade massive qui irait au-delà de quelques produits sur la liste actuelle pour s'appliquer à presque tout ce que produit la Chine. Les deux plus grandes économies du monde explorent l'inconnu. Il y a peu de signes de dialogue significatifs et personne ne semble prêt à ralentir. Dans le reste de l'actualité, en bref, c'est une course contre la monde en Thaïlande pour sauver 12 enfants et leur entrée meurent piégés dans une grotte inondée. Hier soir, un secouriste thaïlandais est mort par manque d'oxygène après les avoir approvisionnés. Le train presse car l'oxygène dans la grotte est limité et alors que la pluie a repris dans la région. Au Pakistan, l'ancien premier ministre Nawaz Sharif a été condamné à 10 ans de prison pour corruption. Il était jugé dans une affaire concernant l'achat de plusieurs appartenants de luxe à Londres. Nawaz Sharif nie tout acteur répréhensible et se dit plutôt victime d'une conspiration politique. Au Kenya, le ministère de la Santé suspend l'administration aux femmes du DTG, un médicament contre le HIV. Des études au Botswana ont montré que la prise de cette antirétrovirale pouvait causer de graves malformations congénitales. Au mois de mai, déjà l'Agence européenne du médicament avait émis des réserves quant à l'utilisation de ce médicament. Enfin, au moins 15 personnes ont été tuées dans des violences entre des forces armées congolaises et ougandaises. Les heurts ont eu lieu aux abords du lac Édouard. Depuis plusieurs semaines, les affrontements se multiplient autour de ce point d'eau qui sépare la RDC et Nouroukoula. Prenons maintenant la direction de l'Egypte où les femmes arbitres gagnent peu à peu du terrain. A l'image de Mona Attala, désormais arbitre pour la FIFA. C'est une belle récompense pour cette jeune femme qui lutte contre les préjugés dans le monde du football. Anne-Marie Diaz-Borgès. Coup de sifflet contre les discriminations de genre. Sur ce terrain de football égyptien, c'est une femme qui dicte les règles. Mona Attala arbore fièrement son maillot rose frappé du logo FIFA. Pour cet arbitre de 37 ans, ce badge constitue un trophée dans sa lutte contre les préjugés qui planent sur le milieu très masculin du football en Egypte. Nous sommes au même niveau que les hommes. Nous prenons part au même championnat et nous passons les mêmes examens. Nous appliquons les mêmes règles que n'importe quel arbitre homme. Et nous espérons être en première ligue bientôt. Car la première division masculine reste exclusivement l'affaire des hommes arbitres. Les femmes n'étant autorisées qu'à arbitrer des matchs de seconde et troisième division. Pourtant le jeu, souvent cadre de tensions en tout genre, gagnerait à accorder une place plus grande aux femmes arbitres. Une présence féminine pourrait, selon certaines, contribuer à désamorcer la violence. Parfois il y a de la violence, des injures envers l'arbitre. Mais si l'arbitre est une femme, il n'ose pas lui crier dessus. Quand je donne un ordre, je le fais en souriant pour absorber la colère du joueur. Dans ce pays conservateur, que des femmes arbitres des hommes est une véritable révolution, et l'idée doit encore faire son chemin, sur la soixantaine d'arbitres féminines licenciés, seule une quinzaine est en activité et six possèdent une licence internationale. Passons maintenant à l'actualité de la Coupe du Monde. Et j'en connais un qui est content. Emmanuel Coz, bonsoir. Oui, bonsoir Léone. Alors Emmanuel, ça y est, la France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Je vais vous dire pourquoi je suis content. Je suis content parce que c'est l'équipe finalement qui a fait l'essentiel du jeu, qui a gagné. Non pas que l'Uruguay ait mal joué, mais elle a eu moins le ballon que la France. Et la France s'est imposée deux buts à zéro. Alors, il y a eu trois temps forts dans ce match. 40e minute, faute sur Tolisso. Griezmann pose le ballon. Il expédie le ballon sur la tête de Varane, dans la surface. Et Varane, Raphaël Varane, le défenseur central du Real Madrid, propulse le ballon de la tête, donc dans les filets de Mosleira. Le gardien de but uruguayen. Quatre minutes plus tard, deuxième temps fort. Une tête à bout portant de Caceres. Hugo Loris, le portier de l'équipe de France, détourne sur sa droite. C'est un temps fort important. On s'en apercevra à posteriori. Un zéro à la pause pour la France de Didier Deschamps. Et cette dernière prend l'avantage à la 61e minute, à la suite d'une attaque bien ficelée de la part des Bleus. Griezmann décoche un tir tendu, une balle tellement travaillée que le gardien Mosleira ne peut s'en saisir. Et lorsqu'il se retourne, il voit que le ballon est dans ses propres filets. Deux zéros le score final. Les Uruguayens ont tenté un petit peu de revenir dans ce match, mais la France a su gérer son avance au score. Et c'est ainsi que les Bleus joueront leur sixième demi-finale de Coupe du Monde dans leur histoire. Après celle de 1958, 82, 86, toutes les trois perdues d'ailleurs. Et puis 98 et 2006 où ils avaient gagné leur demi-finale pour aller en finale et soulever bien sûr le trophée en 98 il y a 20 ans. J'ajouterais un autre temps fort. Et là, paradoxalement, c'était avant ce match. C'était la blessure d'Edinson Cavani, l'attaquant uruguayen sociétaire du Paris Saint-Germain. C'était lors du match de huitième de finale contre le Portugal. Il a été touché au mollet. Il n'a joué absolument aucun rôle dans ce match. Il n'est pas rentré sur le terrain. Et Luis Suarez, l'un des joueurs que vous préférez, Léon, je le sais, était bien esselé à la pointe de l'attaque du côté de l'Uruguay. L'un des joueurs que je préfère, oui, Emmanuel. Alors ce soir, deuxième quart de finale de la journée, ce sera Belgique-Brésil. Une belle affiche sur le papier. Oui, parce que ce sont deux équipes joueuses. C'est-à-dire qu'elles aiment bien faire le jeu, construire des mouvements d'attaque. Songez que les Belges ont marqué 12 buts en quatre matchs. n'en ont concédé que deux. Donc très, très belle attaque. Du côté brésilien, même solide défense. Deux buts encaissés. On l'oublie que cette équipe du Brésil est très bonne défensivement. Très bien organisée. Une défense commandée par Thiago Silva. Ils ont marqué sept buts. Cinq de moins que leurs adversaires de ce soir. Les Belges qui ont quand même eu beaucoup de mal en huitième de finale pour déborder le Japon. Rappelez-vous, ils étaient menés 2-0 après 15 minutes en deuxième période. Ils sont revenus à hauteur et ils ont su gérer ce retour. Et ils ont débordé leurs adversaires lors de la dernière action de jeu. Ça veut dire qu'ils sont très solides mentalement. 18h GMT à Kazan ce soir. Ce sera donc une demi-finale soit France-Belgique, soit France-Brasil. On verra bien ce soir. Et c'est demain qu'on connaîtra les deux autres qualifiés pour les demi-Emmanuel. Oui, alors Angleterre-Suède. Les Anglais qui ont gagné pour une fois un match au tir au but. Un match de Coupe du Monde, bien sûr. Les Suédois, il faut s'en méfier. Ils ont éliminé l'Italie en qualification. Et ils sont sortis en tête de leur groupe où il y avait quand même l'Allemagne. Et puis Russie-Croatie. La Russie qui continue son aventure devant son public face à des Croates qui ont bien joué au premier tour, mais qui ont semblé un petit peu en demi-teinte au deuxième. 18h GMT demain soir. Un petit mot sur le classement des buteurs. Harry Kane, l'Anglais toujours en tête avec 6 réalisations. Derrière, on a Ronaldo qui ne joue plus, bien sûr, puisque le Portugal a été éminé. Et Lukaku, le belge, qui pourrait ajouter quelques buts peut-être ce soir contre le Belgique. Et avec 3 buts, une kyrielle de joueurs. Mbappé, Griezmann qui en est maintenant également à 3 buts. Cherychev et Ziouba, les Russes. Sans oublier Cavani qui, évidemment, ne jouera plus aucun rôle dans cette compétition. Place maintenant donc au beau jeu, on l'espère ce soir, entre la Belgique et le Brésil, Léone. Merci beaucoup, Emmanuelle. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. En tennis, le sud-africain Kevin Anderson s'est qualifié pour les 8e de finale de Wimbledon en battant l'allemand Philippe Kohlschreiber en trois manches. En 8e de finale, Kevin Anderson sera opposé à Gaël Monfils. Roger Federer, tête de série numéro 1, est sur le cours central. Il affronte en ce moment l'allemand Jan Lennart-Struf. Chez les dames, Serena Williams affronte Kristina Madlenovitch. C'est un collectif d'artistes musiciens d'Afrique et de la diaspora. Ils viennent d'apporter leur voix à la cause du mouvement de contestation populaire contre le franc CFA. 7 minutes contre le CFA, c'est le titre de leur single. Un cri en faveur de l'indépendance monétaire de l'Afrique. Attar Léaibla les a rencontrés. On ne peut pas prétendre être libre. C'est la France qui continue à nous dicter comment faire les choses et que notre monnaie, le franc CFA, est toujours produit en France. Ce qui est bien dans ce collectif, c'est que ce n'est pas une question de couleur. C'est une question d'humanisme. C'est soit tu es humain, tu es contre l'injustice ou pas. Parce que dans ce collectif, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a du tout. Donc on parle de la vérité, on parle de la justice. Ce n'est plus une histoire de couleur. Même un Français devait s'autosaisir et faire ça à notre place. La réalité est que là où les politiques ont échoué, là où les économistes se battent chaque jour pour sortir de ce franc CFA, les artistes nous apportent ce soutien, cette force pour mêler ce combat à bien. C'est un combat pour la justice. Et le franc CFA, il représente une injustice abominable. Parce qu'elle concerne tout un continent. Elle concerne des millions et des millions d'habitants de population. et qui sont sous superfusion depuis des siècles. La monnaie fait partie des critères de souveraineté des États. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart de nos richesses sont gérées par le trésor public français. Ça, il faut le dire, il n'y en a pas de droit de regard dessus. Et c'est pour ça qu'on s'est attaqués à ce sujet-là. On est venus, mais sans grandes illusions. On sait que ce n'est pas une chanson qui va changer les choses. Mais on sait qu'une chanson peut rester dans les esprits, peut créer, raviver le débat. Parce que c'est un débat qui existait déjà avant cette chanson-là. Donc c'est une chanson qui peut raviver le débat et qui peut pousser les choses dans les rues et aussi au niveau des intellectuels. Il va falloir, économie, superfusion, comment peut-on prétendre être libre avec la monnaie du colombe ? Cet homme noir qui ne serait pas assez rentré dans l'histoire, à l'essayer de s'inventer et d'être maître de son histoire. Il va falloir à un moment donné prendre ses responsabilités, ne plus avoir peur. Parce qu'aussi eux, leur façon de faire, c'est de vraiment faire peur aux Africains, de parler de stabilité. Pour moi, quand ils parlent de stabilité, c'est une forme de menace. Il va falloir à un moment, ne plus avoir peur de prendre son envol. Quel que soit le prix à payer, il va falloir le faire. Parce que si on ne le fait pas, on va laisser cet arrêt-là à nos enfants. Et c'est égoïste de notre part. C'est un débat qui ne veut plus du France, c'est vrai. L'histoire est un machiniste, il ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincu. Ce ne sont plus les murs, mais la... On va retrouver l'intégralité de cette interview sur les ondes de BBC Afrique. Les quatre membres du collectif sont les invités de l'émission C'est le moment, présenté par Atta Arli Haïblah. Une émission à réécouter également sur notre site internet, dbcafrique.com. Et enfin, la fièvre de la Coupe du Monde a atteint les étoiles. Regardez, deux cosmonautes ruts ont tâté du ballon dans la Station Spatiale Internationale. Ils se sont fait une petite partie de foot en apesanteur. Et j'imagine qu'ils regarderont le quart de finale entre la Russie et la Croatie demain. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à dimanche pour Buissi Hebdo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada